Fortnite, un jeu incroyable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on peut penser de Fortnite, il a marqué une époque. Il a marqué des millions de personnes. Ça fait déjà maintenant quelques années qu'il est sorti. Et la plupart des gens s'en souviennent. De la première map du chapitre 1, le plomb chasseur, l'arrivée de la météorite. De plus en plus de streamers commencent à jouer au jeu. Et ça en devient même viral, tout le monde y joue. Tellement de souvenirs sur ce jeu. Chaque saison était incroyable à découvrir. Comme avec la Coupe du Monde par exemple. Une des plus grosses cups jamais créées. Et là, après tout ça, commença le début de la fin. Ou pas ! Après tout ça, Fortnite a pas mal shooté, c'est vrai. Il y a énormément de gens qui sont partis. Beaucoup de gens ont annoncé comme si c'était la fin. Mais pas du tout ! Fortnite a su se renouveler. A ramener encore plus de joueurs. Beaucoup d'YouTubers se sont passés à autre chose. Ont changé de direction. D'autres qui ont arrêté le jeu. D'autres qui ont grandi. Mais au fil des années, à chaque fois, Fortnite revenait. Annonce du chapitre 2. Gros pic. Après, chute. Ça rechute un peu. Mais ils retrouvent quelque chose d'autre. Des nouvelles collabs incroyables. Et ça remonte un peu. Puis ça rebaisse. Et puis maintenant, aujourd'hui... Eh ben... Ça a jamais tout si bas. Mais c'est pas si bas que ça. Et on en arrive à cette question. Est-ce que Fortnite est mort ? C'est ça que tout le monde se pose. Prenons par exemple ma chaîne. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos dessus. Et là, ça fait 2 mois, j'ai rien fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah alors ? Je vous ai pas manqué ? Oh, ça fait longtemps. Eh, ça me fait plaisir de vous voir. Non mais ça... Eh, eh, eh ! Ça, ça m'avait manqué. Tout ça, le décor, ça m'avait manqué. Lui, non. Alors lui, c'est la dernière personne qui m'a manqué, lui. Je peux toujours pas me blairer, hein. Pauvre type. Alors en fait, je fais cette vidéo, c'est pour vous parler. Parler à des gens qui me suivent, qui se posent des questions, qui m'envoient des messages. Mec, t'es où ? Réponds. Ou sinon, je te tue. Pas sympa. Vraiment pas sympa. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Une des grandes raisons, eh ben, c'est le sujet de la vidéo, c'est Fortnite. Ouais ! Je vais vous dire mon ressentir par rapport à Fortnite, comment je le sens, si pour moi il est mort, si pour moi il est toujours vivant. J'aimerais avoir votre avis, c'est important. Comme ça, je sais un peu où on en est, ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je sais pas, vous êtes peut-être boulanger. Et boulanger, c'est un très bon métier. Je m'égare. Alors, pourquoi j'ai arrêté les vidéos ? Premier problème, c'est que je cherche un monteur. Voilà. Donc, si vous êtes un monteur très talentueux, qui ressemble un peu au mien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis preneur, je fais mon appel. Du coup, j'ai testé pas mal de monteurs, j'ai essayé de trouver la personne qui me correspond énormément. Ça avance petit à petit, la prochaine vidéo, elle est montée par un monteur, voilà. Donc, vous allez voir un peu la différence. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais avoir un travail que j'aime. C'est important de travailler avec les bonnes personnes. Par exemple, Fortnite. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont eu des gros problèmes. Parce qu'ils faisaient travailler trop leur employé. Ils ont dû baisser le rythme de travail. Et du coup, en qualité, c'est logique. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois de faire de mieux en mieux, les gens demandent encore plus de faire de mieux en mieux. Du coup, Fortnite, maintenant qu'il faut travailler moins leur employé, qui est normal d'ailleurs, mais ils ont du mal à faire plus. C'est logique. Et bien, moi, c'est pareil. Là, du coup, ça vient au deuxième problème, la pression. Je vais pas me plaindre du tout. Je suis pas là pour me plaindre ou quoi que ce soit. C'est juste que beaucoup de gens me demandent, fais des vidéos ! Fais des vidéos ! Fais ! J'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. J'ai envie de faire des vidéos parce que j'aime ça. Parce que j'ai envie d'en faire. Non, en fait, j'ai plus envie de m'imposer quelque chose. De me dire, il faut absolument que t'en sortes et tout. Je vois beaucoup de YouTubers qui le font. Et moi, ça me correspond pas. Ça leur correspond très bien. Et moi, je veux que ça soit quali, que ça soit parfait. C'est pour ça qu'une vidéo par semaine, je trouve ça que c'est très bien. Sûrement peut-être plus des fois avec mon nouveau monteur. Donc, on verra. Mais une vidéo par semaine, c'est cool. Le samedi à 10h. Voilà. Et c'est parfait, quoi. Et pas... Et... Oh ! J'espère que vous me comprenez parce que je mets énormément de temps à faire des vidéos. Les gens ne se rendent pas compte. Mais je mets au moins facilement 17h de montage. Facile. Pour une vidéo. Et encore, des fois, c'est plus. Des fois, c'est des jours. Parce qu'elle ne me correspond pas. Parce qu'elle ne me plaît pas. Tant que je ne vous dis pas, elle, elle est incroyable. Je ne la sors pas. On demande beaucoup trop encore à Fortnite. Ça fait tellement de belles choses. Des trucs incroyables. Et à un moment donné, quand tu as presque tout fait. Et que tu dois faire mieux. Et que les gens attendent mieux. Et bien, il faut un peu plus de temps. Et bien, c'est mon cas aussi. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps. Je la sors que quand c'est la meilleure vidéo possible. Comment j'anime la chose et tout. Même quand il y a des défis. Et le défi, c'est compliqué quand je fais des défis Fortnite. Non, mais il faut le dire. Et ça aussi, le troisième problème, Fortnite. Il y a pas mal de mises à jour. Sauf qu'il n'y a pas de grosses nouveautés qui permettent de faire une vidéo. Je vois des gens faire des vidéos de 8 à 10 minutes sur un objet banal. Où tu ne peux rien ressortir de la vidéo à part quelques trucs. Mais ça ne rend pas une bonne vidéo. Ce n'est pas possible. Non ! Ah non ! Je ne vois pas Fortnite mourir. Mais j'ai envie de changer. Et je vais vous dire si j'arrête vraiment Fortnite à la fin de cette vidéo. Juste, je vous explique de pourquoi ça arrivera à cette réponse. Voilà. Vous avez compris ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai plus envie de faire juste des vidéos de défis ou des trucs comme ça. J'ai envie d'avoir un vrai concept. Avec du vrai divertissement. J'ai envie de changer un peu de format. Parce qu'il n'y a pas que Fortnite où il y a un problème. C'est YouTube. YouTube change beaucoup trop. Et j'ai du mal à m'adapter. C'est bizarre parce que j'ai toujours réussi. Et là, c'est un truc que j'accepte moins. Vous avez vu les shorts. Les shorts, c'est énorme. Il y a tellement de gens qui en font. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de vues. Ça ramène énormément d'abonnés. Et je trouve que ça perd de son charme. Ça veut dire qu'on a pu... Les vraies chaînes YouTube à l'époque où on galérait pour monter. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus accessible. C'est bien dans un sens. Mal dans un autre. Mais bon, il faut s'adapter. Il faudra l'accepter. De toute façon, les shorts, c'est le présent, le futur et tout ce qui s'ensuit. Même le contenu Fortnite, j'ai du mal. Je ne me reconnais pas dans les autres YouTubeurs. Je respecte totalement le travail de chacun. Vraiment, je n'ai aucun problème. Il n'y a aucun YouTubeur Fortnite où j'arrive à me reconnaître. Même, il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie avec les YouTubeurs Fortnite que j'ai du mal. J'ai du mal à mélanger avec certains. C'est des gens qui ne sont pas trop comme moi, pas les mêmes valeurs. Il n'y a plus trop de passion dans YouTube. Je vous le dis, ils le prennent vraiment plus comme un vrai métier. Je respecte totalement. Attention ! Attention ! Attention ! C'est trop. J'ai trop du mal avec ça. Je n'arrive pas. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Et même, on voit que Fortnite a beaucoup moins d'intérêt. Il n'y a pas un problème en soi. On change. Ce n'est pas grave. Il y a d'autres jeux. Il y a d'autres trucs à explorer. On s'en fout. Mais c'est tout ce changement en même temps de tout ce qui se passe qui fait que j'ai du mal. Mais il faut juste que je m'adapte. Donc, je prends mon temps. On l'a vu que beaucoup de YouTubers ont arrêté. Beaucoup de YouTubers font moins de stats. Mais ça reste normal, quoi. Après, ce n'est pas vraiment un problème, quoi. Mais, quoi ? Ah oui, pardon. Non, désolé. J'ai une maladie. Si je suis obligé d'avoir du style à chaque fois, quoi. Donc, trop relou. Trop relou. Tous ces problèmes arrivent à la conclusion. Est-ce que je vais arrêter les vidéos ? Est-ce que je vais arrêter les vidéos Fortnite ? Tout le monde se pose la question. Et la réponse ? Non ! Je n'ai pas arrêté les vidéos Fortnite. Et pas les vidéos tout court. Loin de là. J'adore toujours faire des vidéos. Mais, maintenant, je sais que c'est différent. Je change. Et que je ne me mette plus du tout à la pression. Je n'ai pas envie d'être dans un burn-out. Ou d'être malheureux de faire des vidéos. Ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Et j'espère que vous le comprendrez. Est-ce que Fortnite est mort ? Cette vidéo de tout ce qui se passait par rapport à YouTube. Je pense que tous mes problèmes qui sont actuels. Ce sont des problèmes aussi que Fortnite rencontre. Le fait que YouTube change. Et tout ce qui s'ensuit. Fait que Fortnite prend aussi un coup. Ça reste quand même un des jeux les plus joués au monde. Voir des fois le jeu le plus joué au monde. Plein de gens disent qu'il est mort. Mais loin de là. Certes, il est moins élevé qu'avant. Mais toujours présent. Puis, il y a des rumeurs comme quoi il y a une prochaine coup du monde. Leur enquête qui vient d'arriver. C'est bien pour les joueurs pro qui attendaient tellement de nouveautés. Sachant que l'esport est hyper important pour un jeu quand même. Ils sont en train de s'adapter. Ils font beaucoup de choses. On regarde le Créatif 2.0 par exemple. Est-ce qu'il a vraiment marché pour l'instant pour un début ? Pas vraiment. Bien sûr que le Créatif, dans le futur, il sera beaucoup mieux et il va marcher. Mais du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Fortnite, on ne peut pas dire qu'il est mort. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il peut être mort pour vous parce que vous n'avez plus la même envie de jouer. Mais il y en a d'autres qui l'ont. Il y a d'autres qui vont arriver. J'y crois totalement, moi. Juste, je veux faire des vidéos sur Fortnite, mais différemment. Comme la prochaine vidéo qui va arriver, elle est un peu différente. Comme la toilette cup, qui est aussi différente en vrai. C'est des trucs qui me plaient, qui changent. En fait, je pense que je vais commencer à rendre mes vidéos pour faire un monde meilleur. Je pense qu'on ne peut pas conclure mieux que ça. Non, mais je vous le dis, beaucoup de choses vont changer. Mon décor va sûrement changer. Plein de trucs vont changer. Il y a lui là-bas qui a changé. Vous avez vu ? D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir le même truc, il y a en description les boss qui ont fait ça. Vraiment, merci à eux. C'est hyper beau et incroyable. Merci. Donc voilà, j'espère que je vous ai manqué. J'espère que vous avez hâte de voir les prochaines vidéos. J'espère que vous avez hâte. Tout court. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. C'est important. Ça m'intéresse. Et là, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens, youtubeurs, qui disaient « Hé, mettez des commentaires, ça m'intéresse. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, oui. Là, oui, en tout cas. Bref, rendons le monde meilleur. La bise !